Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous montrer un outil assez sympathique si vous voulez rechercher des informations sur des prospects éventuels. C'est un outil que j'ai découvert grâce à Serge Ageri, j'espère ne pas écorcher son nom, qui a fait une interview assez sympa sur l'OSINT, l'OSINT c'est quoi ? C'est l'Open Source Intelligence, donc tous les outils, toutes les techniques qui permettent de collecter des informations en utilisant des outils dans le domaine public ou en détournant l'usage de certains outils. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais aujourd'hui je voulais voir avec vous un outil qui s'appelle PIM Eyes et qui permet en fait de retrouver toutes les mentions d'une personne où sa photo apparaît sur le web. Donc je vais essayer avec vous en direct. Alors là où c'est assez hallucinant, c'est que je ne vais pas prendre une photo de moi récente, je vais prendre une photo très ancienne qui a au moins, oula ça me fait vieillir rien que de lire, qui a 20 ans. Et donc c'est moi avec un béret, je faisais le débile il y a très longtemps lors d'une soirée entre amis. Et donc je mets cette photo, je mets que j'accepte tout. Donc ce n'est pas un outil que j'ai payé pour l'instant, donc il y a quand même accès à pas mal de choses gratuites. Et du coup ça va me retrouver, grâce à ce visage-là qui est quand même hyper ancien, ça va retrouver toutes les mentions de moi. Donc effectivement j'utilise pas mal de photos du même shooting photo qui se ressemblent, mais il y a aussi mes photos de moi sur YouTube qui ne sont pas du tout dans le même angle. et il me retrouve des photos montages, etc. Alors j'ai essayé pour plusieurs personnes, je ne voulais pas le faire dans une vidéo YouTube à la vue de tout le monde, mais franchement on peut retrouver des choses hallucinantes sur les gens. Alors comme le disait Serge Ageri avec pas mal de bon sens, ne le faites pas sur des gens que vous connaissez, c'est plutôt un outil, moi je le vois comme ça. Si vous avez envie de cibler, je ne sais pas, le dirigeant d'une entreprise, vous avez envie de savoir un petit peu au-delà de ce qu'il donne à connaître de lui sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, vous avez envie de savoir en fait à quoi il s'intéresse. Et bien avec ces mentions-là, vous allez pouvoir voir sur quel site il est apparu, et qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a aimé, qu'est-ce qu'il vit au quotidien. Parmi les surprises que vous pouvez avoir, c'est effectivement la personne Bing, elle est dans la presse sur une manifestation, à une conférence, à un séminaire, à une réunion d'anciens combattants, voilà, je ne sais pas, ce que vous pouvez imaginer, ou que vous ne pouvez pas imaginer justement, vous allez pouvoir en tout cas avoir toutes les traces de là où est apparu ce visage, et je trouve ça assez intéressant pour récupérer de la donnée avant d'aller prospecter un prospect, un nouveau client potentiel. Voilà, j'espère que vous avez aimé, laissez un petit pouce bleu, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire sur quoi vous aimeriez que je pousse en termes de sujet, et puis n'hésitez pas à faire tourner ces vidéos et cette chaîne pour m'encourager à en faire plus. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501